Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous coupler un vlog en Bretagne de voyage avec un reading vlog donc un vlog de lecture, je fais jamais de vlog de lecture c'est un format que je regarde de temps en temps mais je trouve qu'en général les vidéos sont trop longues donc je vais essayer de faire assez rapidement je pars 5 jours en Bretagne, je vous ai déjà fait 2-3 vlogs sur la Bretagne donc je me suis dit que j'allais un petit peu changer, d'où ce format de vidéo et je commence la vidéo en vous présentant un petit peu ce que j'ai ramené donc là je suis en pleine lecture d'une épreuve non corrigée en anglais qui s'appelle The Living God j'ai lu 15% à peu près, si j'arrive à bien m'organiser je peux finir le livre demain parce que je suis pas malade en transport en commun, en voiture et autres donc les 3 heures de route pour aller en Bretagne je pense vont me servir et sinon j'emmène 3 BD et un roman et je vous présente ça donc c'est parti en termes de romans je commence avec Le Secret de l'Omé, le livre de l'Odyssée de l'Omé de Alexienne de Lys aux éditions Michel Laffont qui est sorti début avril il me semble j'ai une chronique à rendre donc je l'ai emmené pour ça et les 3 BD c'est 3 BD que j'ai récupérés aux 48 heures de la BD donc je me suis acheté Les Beaux Jours Cap au Sud de Zydrou et Jordi La Fèbre je trouve que c'est parfait parce que c'est des vacances en fait qui sont racontées d'une seule et même famille donc ça va être bien j'ai ensuite pris Les Maîtres Inquisiteurs de Pérue et Goût, le tome 1 au Béron Pérue c'est l'auteur de Martyr que j'avais beaucoup aimé, de Druid, des hauts-conteurs et tout enfin c'est vraiment un auteur en fantaisie assez connu et du coup je suis très contente de l'emmener en BD et ensuite je prends colonisation des émissions du char c'est par exemple un fonds de l'ombre donc c'est l'un de quoi je le fasse il y a quelqu'un qui a un frère qui m'a commenté en me disant ah, j'ai fait des mères, j'ai fait des mères, j'ai fait des mères, j'ai fait des mères et toi je m'ai dit, on est sûr que ça gère en Véron c'est pas mal, ça permet un temps de bien ralentir et du charme avec mes beaux-conteurs du charme je vais juste les poches comme un élément à la vue ça va être un peu de bête, il faudra lire un peu plus c'est pas mal plus J'espère que vous allez bien Je vous retrouve à la fin du premier jour Dimanche J'ai lu 37% de mon livre The Living God que j'aime plutôt pas mal On va suivre Saran Qui est princesse d'un royaume Et qui doit en fait Faire en sorte que son père ne soit plus roi De façon à ce que la rébellion Puisse accéder au pouvoir Et que la démocratie se réinstalle dans son royaume Et il y a d'autres folklore Puisqu'il y a tout un folklore de magie Il y a des mondes parallèles dont un qui ressemble au nôtre Et tout Donc voilà c'est assez intéressant parce que c'est un mélange de mythologie Après je suis à 37% Donc l'intrigue commence à bien s'installer Et je suis assez curieuse de voir ce que l'auteur va faire J'ai pas eu le temps de lire de BD Puisque je ne me suis pas arrêtée de toute la journée C'est à dire que ce matin c'était voiture Ensuite voilà je suis arrivée chez mon parrain pour l'après-midi Visite du château de Combourg que vous avez dû voir juste avant Visite de Dinan que vous avez également dû voir jusqu'avant Et je suis allée dîner avec Noemi Dinia Kappa Où j'ai rien filmé C'était des moments entre copines Et du coup voilà j'ai suivi ensuite avec Soirée Tarot Donc j'ai pas trop eu le temps de lire Mais on va y remédier Et je vous retrouve demain pour la suite de mon update lecture Alors jour numéro 2 Je suis à 47% de The Living God J'ai bon espoir de finir aujourd'hui Puisque j'ai à peu près 3h de route Donc ça devrait le faire Du coup ce soir je pourrais commencer le second tome de Secrets de Lomé Et peut-être lire une BD on verra Je suis très très optimiste aujourd'hui Sinon le programme du jour c'est la Vallée des Saints Au Finistère d'où les 3h de route Et ensuite normalement les plages de Granit Rose Donc voilà vous verrez tout ça en vidéo Et je vous retrouve ce soir pour un petit point lecture Et sinon j'ai sorti tout mon attirail de Bretagne La marinière, la casquette de marin Et j'ai des collègues qui sont bretons Et on rigole un peu parce qu'on dit C'est le cliché du Parisien en Bretagne Ce qui est pas faux Mais j'aime bien le faire Et on rigole un peu plus de Sous-titrage ST' 501 ... 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 pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous referai un bilan demain puisque ça sera la fin de mes cinq jours de vacances en bretagne j'espère que vous avez profité des beaux paysages et je vous retrouve demain bon 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 Salut tout le monde, dernier petit update de ce vlog de lecture, mercredi donc hier j'ai pas eu le temps de le faire chez mes parents, j'étais crevée, j'ai dû faire un footing pour ma prépa de kilomètres, donc là je vous retrouve jeudi, je suis à la page 295 sur 360 du deuxième tome des secrets de Lomé, j'ai beaucoup apprécié ce bon tome, je vais pas trop trop vous en parler là, je vous en reparlerai dans une autre lecture, mais voilà je trouve qu'il y a de l'action, les personnages sont plutôt sympathiques, après je trouve que c'est pas vraiment le plus féministe du monde, notamment à travers le book boyfriend Yolan que je trouve un peu machiste, mais c'est dans la culture de son pays, donc voilà on va l'excuser un peu comme ça, mais mis à part ça voilà c'est vraiment une lecture agréable, j'ai beaucoup apprécié donc ça veut dire qu'en 5 jours, c'est à dire du dimanche jusqu'à jeudi aujourd'hui j'aurais lu deux romans, The Living God, le tome 2 de le secret de Lomé et 3 BD, ce qui est franchement un bon bilan pour cette semaine, c'est vrai que moi ma vie quotidienne fait que les vlogs de lecture ne s'y prêtent pas, mais là quand je suis en voyage et surtout en road trip, il y a beaucoup de voitures, ça me permet de le faire, je pense pas en refaire tous les 36 du mois, ça c'est clair, mais une fois de temps en temps, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai avec grand plaisir en tout cas, je vous reparlerai des livres de manière plus approfondie dans des updates lecture à proprement parler, je vous ferai une vidéo spéciale BD, j'aimerais vraiment pouvoir vous la faire, surtout que comme je vous l'ai dit, j'en ai acheté une autre, et c'est tout pour cette vidéo, je vais faire vous sorte au montage, qu'elle ne soit pas trop longue, j'espère que les paysages de la portagne vous auront plu, que ça vous donne envie de visiter cette belle région qui est vraiment ma région de coeur, la moitié de ma famille vient de là-bas, et voilà, j'adore y aller, j'y vais tous les ans et c'est toujours un plaisir, donc voilà, en attendant je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt !